Bonjour, bienvenue sur la chaîne Mystères et Boules de gomme. Abonnez-vous pour des vidéos chaque semaine! Pour cette vidéo, on va parler du Ouija. Un Ouija, c'est une planche sur laquelle apparaissent toutes les lettres de l'alphabet latin, les dix chiffres arabes, les mots oui et non, ainsi qu'au revoir. Sur certaines versions, on peut voir aussi Bonjour. Elle est censée permettre la communication avec les esprits au moyen d'un accessoire placé au centre de la planche, normalement ce qu'on appelle une goutte, ou parfois on utilise un verre transparent. La goutte, c'est un objet qui a un côté pointu. Dans certains cas, un crayon était attaché à la goutte et traçait les mouvements de celui-ci. Le déplacement de l'objet serait en fait lié à l'effet idéomoteur et non à la communication avec des esprits, selon les sceptiques. Puis pour ceux qui commercialisent cela, c'est bien sûr sans y croire, en pensant que c'est un jeu, ou bien en y croyant peut-être, mais en se contrefichant des conséquences. Puis ça, ben, ça me frustre. On va y revenir plus tard. Ouija est prononcé de différentes façons, soit Ouija, Ouiji, Ouija, Ouija. Moi, personnellement, je dis Ouija, j'ai toujours dit Ouija. On l'appelle aussi parfois la Witchboard, la plante, la plante, la planche parlante, ou la Spiritboard, et quelques autres noms. La création du Ouija board maintenant. Deux hommes d'affaires américains, Elia Bond et Charles Kennard, s'approprièrent cette idée et obtinrent leur brevet le 10 février 1891. Ça remonte à loin. Le Ouija venait officiellement d'être inventé. Il correspond à la juxtaposition du mot Ouija, traduit en deux langues étrangères, le français et l'allemand. Donc c'est pour ça qu'avec rigueur, certaines personnes vont prononcer le Ouija Ouija pour le Ya allemand et le Ouija français. Pourquoi ce nom? Bien, il s'agirait d'une allusion à la question traditionnellement posée en début d'une séance de Ouija. Les participants posent comme question, esprit, es-tu là? Et on attend bien sûr à ce moment la réponse oui. Donc oui pour le français et ja, qui se prononce ya pour l'allemand, mais pas que oui, c'est aussi le même mot pour le néerlandais. Puis on pourrait même aller plus loin et dire que ya, c'est en anglais. Vous savez, parfois on dit ya au lieu de dire yes, c'est un peu comme ouais au lieu de dire oui. L'un des deux inventeurs de Ouija, Charles Kenner, aurait lui prétendu que Ouija signifiait bonne fortune en égyptien ancien. À ce qu'il paraît, ce nom même lui aurait été dicté par la planche elle-même lors d'une séance. Donc ça me laisse penser que les créateurs y croyaient à cette planche, mais je comprends pas si tu crois à cette planche. Comment en faire une commercialisation? Je trouve ça étrange, sachant qu'il y aurait beaucoup de conséquences. En tout cas. Donc un des créateurs aurait dit cela, sauf que cependant, l'affirmation a unanimement été démentie par les égyptologues. Donc, ils doivent savoir plus de quoi ils parlent, je sais pas. Les deux hommes ne cherchèrent pas à commercialiser la planche, c'était pas leur but. Donc en 1892, soit juste un an plus tard, leur société fit faillite. Sauf qu'il y a deux de leurs employés, deux des employés de M. Charles Kenner, qui eux étaient convaincus du potentiel de la planche. Ce sont les frères William et Isaac Fold. Donc en 1901, ils lancèrent chacun une petite production de planche, de leur propre fabrication. Sauf que l'entreprise de William Fold, donc un de ses deux frères, acquit cependant les droits relatifs au nom et à la planche en elle-même. Donc à l'invention tout court de la planche. Et il finit par évincer son frère après plusieurs années de bataille légale. Et ça semblait être quelqu'un de très agressif en affaires, on va dire, parce que sans pitié, Fold intenta plusieurs procès à ceux qui commercialisaient des planches similaires. William Fold est mort en 1927 et ses descendants, eux, continuèrent de produire la planche et de gérer l'entreprise. Ce n'est qu'en 1966 que son entreprise fut rachetée par... Oui oui, Parker Brothers, qu'on connaît aujourd'hui. C'est bien sûr un éditeur de jeux qui appartient à Hasbro, une multinationale. Il est toujours à l'heure actuelle le détenteur du brevet et du nom Ouija. Mais aujourd'hui, il existe pendant une multitude de marques commercialisant des planches similaires au Ouija. Là, on va parler de... Avant Ouija Dans le fond, le Ouija, c'est l'héritier de nombreuses pratiques historiques de divination qui l'ont précédé. Et on ne peut pas vraiment le relier à un outil en particulier. C'est comme plus l'ensemble de tout ce qui l'a précédé. Cependant, on a noté quand même des ressemblances frappantes avec deux produits de l'occultisme qui ont précédé Ouija. Premièrement, les planchettes divinatoires Fuji, qui furent principalement utilisées lors de la dynastie Ming de 1368 à 1644 après Jésus-Christ, avant d'être interdites par la dynastie suivante. Elles se présentaient sous la forme d'un plateau recouvert de sable ou de cendres et d'un stylet en forme de Y tenu par deux personnes. L'une des parties était mobile, un peu comme la goutte, et en se déplaçant, ça traçait, mais dans le sable. Ensuite, les symboles étaient interprétés en les faisant concorder avec de l'écriture chinoise, des symboles chinois. Le canon Taoïs d'Aozang contient quelques textes qui ont été écrits au moyen de cette procédure. Le second truc similaire qui précédait la planche Ouija, c'est le foie de Piacenza. Ouais, ça a un nom vraiment étrange. Parfois, il était appelé le foie de plaisance. Datant du deuxième ou du troisième siècle avant Jésus-Christ, il était utilisé comme un repère par les aruspices étrusques. C'est très difficile à dire d'un bout, ça. En fait, c'est comme des devins. Il lisait dans les entrailles des animaux, quelque chose comme ça. Et quoi qu'en pensent les incrédules, je vois que le ciel ne vous tombera pas sur la tête et qu'après la pluie arrivera le beau temps. Ah, vous voyez, c'est soulagé. Je vois aussi qu'une bagarre va éclater. Si Panoramide s'était là, il vous dirait de ne pas croire cet imposteur. C'est ridicule. Il est dangereux de nier l'existence des dieux. Donc, il pratiquait le terme exact étant l'hépatomancie, la divination dans les foies de moutons sacrifiés. Vous comprenez maintenant pourquoi on y a donné ce nom. Il se présente sous la forme d'une plaque de bronze en forme de foie, recouverte d'inscriptions en étrusque, figurant les noms de différents dieux, et ressemble de ce fait de façon plus ou moins lointaine à une planche de Ouija. Par contre, ça n'a jamais été associé à un curseur, à une goutte mobile. De tels modèles de foie... Foie de plaie... de quoi? Foie de piacenza ou d'autres modèles de foie ont été très répandus dans l'Antiquité. Chez les civilisations étrusques, romaines, mais également sumériennes et babyloniennes. Bon, c'était la partie histoire pour vous montrer que c'est pas d'aujourd'hui. Le fait d'essayer de vouloir communiquer avec des dieux, des esprits, de faire des pratiques occultes, ça tape pas d'hier. Il y a aussi certaines sources, mais comme je suis pas certaine, je l'ai pas mis comme dans la liste, mais je vous en parle vite fait avant de passer au prochain chapitre de la vidéo. Donc, certaines sources affirment qu'un produit similaire aurait été utilisé dans la Grèce et la Rome Antique, notamment par les Pythagoriciens, mais il n'existe aucune trace de Ouija au sens strict avant la fin du 19e siècle. En effet, ce n'est que bien plus tard que le Ouija fut son apparition dans l'époque moderne. Pis là, ben, je vous ai menti, je n'ai pas fini avec le cours d'histoire. Là, je viens de vous parler, dans le fond, des planches qui étaient utilisées dans l'histoire, mais là, je vais vraiment vous parler d'histoire autour de l'époque moderne. Pourquoi cet engouement? Pourquoi c'était ce timing pour sortir la planche Ouija? Qu'est-ce qu'il y avait dans ces années-là, un petit peu avant ou un petit peu après, peu importe. Eh bien, le milieu du 19e siècle a connu un engouement pour le spiritisme, perçu comme une nouvelle science qui, pensait-on, permettrait bientôt aux hommes de communiquer avec les morts. Un très grand nombre d'outils virent le jour. Ils permettaient facilement d'obtenir des messages de l'au-delà sans avoir obligatoirement recours à l'intervention d'un médium. À partir des années 1870, les adeptes du spiritisme mettent au point divers systèmes mettant en jeu une aiguille désignant des lettres et des chiffres écrits sur un support. Certains de ces outils sont des bricolages plus ou moins empiriques. On peut notamment citer le psychographe de Hudson Turtle créé en 1880 ou le câblegraphe de George Foster Pearson datant, lui, de 1900. Sinon, d'autres instruments comme les spiritoscopes du professeur Robert Ayer qui sont eux d'une très grande complexité et visent à écarter toute possibilité de tricherie. Voici une photo d'un psychographe. Les doigts se posent sur la plaque tournante. Voici d'autres modèles de psychographe. Sinon, une forme beaucoup plus complexe et aboutie de la planche Ouija est la Ziria. C'est une planche de très grande taille, de forme circulaire sur laquelle sont inscrits, en plus des lettres d'alphabet et des dix premiers chiffres, un certain nombre de concepts, d'idées, de mots communs classés par ordre alphabétique. Comparé à la Ouija conventionnelle, la planche Ziria permet un gain de temps considérable et la formation de phrases beaucoup plus fines et plus subtiles. Elle demande, bien évidemment, cependant une certaine habitude pour être manipulée avec aisance. Elle reste, ce fait, peu répandue. Si on revient au Ouija. Cette pratique n'est pas la même pour tous. Selon les différentes croyances, le lien n'est pas le même. Pour les médiums Pour beaucoup de médiums, le Ouija est une porte facile pour les démons afin de perturber la vie de beaucoup d'humains, ces entités ayant la capacité de répondre à une évocation de la planche Ouija. On ne pourrait jamais être sûr de l'identité de l'entité à laquelle on s'adresse. Il semblerait que les esprits puissent lire les pensées pour y puiser des réponses souhaitées. Il est donc possible, selon les médiums toujours, qu'un esprit soit malveillant et essaie, via le Ouija, d'influencer les personnes présentes, participantes et même de les posséder. Les mauvais esprits seraient en général flatteurs et menteurs pour arriver à leur fin. Les gens en général Dans la culture populaire, le Ouija est utilisé par des sorciers, essayant d'appeler les forces occultes qui contrôlent quasiment jamais. En gros, ça se résume à ça. Pour les adeptes du paranormal En parapsychologie, le Ouija est un moyen classique d'entrer en communication avec le monde des esprits, un mode de communication, selon la parapsychologie, sans danger particulier. Pour les adeptes du spiritisme D'après les théories du spiritisme, le Ouija serait un instrument pour nous aider à communiquer avec l'esprit des personnes décédées. C'est donc carrément le fantôme qui manipule la goutte du Ouija. Ils croient au danger du Ouija parce que ce seraient les esprits dits du bas astral avec qui l'on communiquerait. Ces esprits, dont l'évolution dans l'au-delà est encore inachevée, sont normalement mauvais et trompeurs par nature. Ils peuvent mentir sur leur identité en essayant de se faire passer pour l'esprit avec lequel les participants tenteraient de communiquer. Ils peuvent donner de fausses réponses aux questions qu'on leur pose, tenir des propos injurieux ou menaçants, etc. Ces esprits qui résident dans l'astral inférieur sont souvent confus, souvent morts de façon violente, de façon soudaine, sont morts par assassinat, sont morts suicidés. Et selon les adeptes du spiritisme, toujours, souvent, plusieurs esprits tenteraient de venir en même temps communiquer par la planche Ouija. Et donc, les personnes sensibles pourraient même se faire influencer par ces mauvais esprits, voire, dans quelques cas, se faire posséder une fois la séance finie ou même subir une nantise. Pour le christianisme La plupart des religions issues du christianisme voient le Ouija d'un mauvais oeil, un peu comme les théories du spiritisme. Ils perçoivent le Ouija comme une tentative contre nature de contacter l'au-delà. Les mouvements évangélistes mettent souvent en avant le risque de se faire posséder par des démons ou de mauvais esprits. En effet, pour les religions monothéistes, donc un seul Dieu, notamment le catholicisme, eh bien le Ouija est un outil malin. La pratique du Ouija est strictement interdite car elle est associée au satanisme. En effet, ces religions attribuent la sorcellerie, incluant le spiritisme, aux actions de démons trompeurs qui tentent d'éloigner les gens de Dieu. Les pratiques occultes sont ainsi vues comme une forme d'adoration, ce qui est contraire au principe d'exclusivité du culte du Dieu unique. Ce principe, bien sûr, défendu par les religions monothéistes, comme je disais tout à l'heure, il sera aussi une pratique dangereuse pour des risques de possession, notamment. Si je devais me mettre dans une des catégories que j'énumère depuis tout à l'heure et que je vais énumérer encore, ce serait probablement dans cette catégorie que je me situerais. C'est pas mal ce que je crois. Mais ça m'empêche pas de parler de tout le reste, de tout ce que les autres croient, et ça m'empêche pas d'en être fasciné, mais de l'extérieur, sans jamais exécuter ces pratiques moi-même. Voici comme ça quelques versets des écritures concernant l'occultisme. Lévitique 19, 31 Ne vous tournez point vers ceux qui évoquent les esprits, ni vers les devins. Ne les recherchez point, de peur de vous souiller avec eux. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Deutéronome 18, 10 à 12 Qu'on ne trouve personne chez toi qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur, personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne aventure, personne qui interroge les morts. Car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel, et c'est à cause de ces abominations que l'Éternel, ton Dieu, va chasser ces nations devant toi. Ésaïe 8, 19 Donc toujours dans le christianisme ou les religions monothéistes, en fait. Il s'agit d'éviter toutes ces choses qui pourraient vous ouvrir l'oppression pour l'ennemi, comme les cartes de tarot, le Ouija, et les autres choses pouvant être prises pour des jeux. Si vous possédez ces choses, détruisez-les maintenant, ou rangez-les de la bonne façon pour ne pas avoir de répercussions. Le Ouija et les autres jeux occultes peuvent sembler intrigants, mais les conséquences sont graves et il ne faut pas s'en approcher, car elles peuvent conduire en des eaux dangereuses. Pour le New Age, le New Age avance des idées très similaires à celles du spiritisme, à la seule différence que Ouija est davantage perçue comme un moyen de communiquer avec divers éthérés, comme les anges gardiens ou les êtres de lumière. De fait, le Ouija semble être moins perçu comme une activité, un outil dangereux. Pour les scientifiques, le déplacement de la goutte serait en fait involontaire et lié à l'effet idéomoteur, c'est-à-dire des micro-mouvements musculaires dont la personne n'a pas conscience. Le phénomène Ouija a été critiqué par de nombreux scientifiques comme étant un canular. En psychologie, les partisans de l'hypothèse psychique vont dans le sens des sceptiques, en affirmant que le Ouija transcrit bel et bien les pensées inconscientes de son ou ses utilisateurs. Cependant, il rejette l'explication de l'effet idéomoteur. Afin d'expliquer les mouvements de la goutte, il préfère l'hypothèse selon laquelle celui-ci se déplacerait par psychokinésie, qui serait exercée inconsciemment par l'esprit des participants. Vous savez, comme une deuxième intelligence cachée. En clair, ce ne serait pas une communication avec les esprits, mais bien une communication avec notre esprit caché. Une partie enfouie de notre cerveau à laquelle nous n'avons pas normalement accès. Et pour la compagnie Parker Brothers, le Ouija est... du cash! K'e-ching! Un jeu de société qui rapporte. Quelques mises en garde, règles à respecter et mesures de sécurité à prendre. Je vais vous lister des mises en garde, des choses à faire ou pas faire, mais pas dans un ordre particulier. Il y en a pas mal, il y en a beaucoup. Alors, on y va! Je vous dis ça parce qu'il y en a bien d'entre vous qui vont l'utiliser quand même. Alors, j'aime bien mieux vous regrouper toutes les informations que j'ai pu trouver sur les précautions, les choses à faire ou à ne pas faire, si vous utilisez la planche Ouija. Et j'imagine que ça s'applique quand même pour la plupart à d'autres types d'outils de spiritisme ou d'autres outils occultes. Donc, pour le Ouija, la séance s'arrête si le bras de la personne utilisant le Ouija se déplace et fait tomber la goutte. Et la goutte doit être déplacée au centre de la planche ou bien sur le mot au revoir à la fin de chaque séance. Donc, vous devez le faire si jamais la goutte quitte le jeu. Toujours être soi-même ou être avec quelqu'un. Expérimenter ou bien être avec un médium qui participe à la séance. Les participants doivent être des gens de confiance. Les personnes sceptiques ou les personnes moqueuses risqueraient de perturber la séance. Ne jamais utiliser Ouija seul. Malgré que cette recommandation n'est pas tout le temps respectée, ni aujourd'hui, ni dans le temps, par les écrivains et les médiums du début du siècle. Cependant, ne jamais jouer à trop de personnes non plus. L'idéal, c'est de 2 à 4 personnes. Toujours rester courtois vis-à-vis de l'esprit, ne pas lui poser des questions qui pourraient le mettre en colère. Ne pas interroger les esprits sur la future mort d'un des participants, ni sur le monde de l'au-delà. Et la recommandation s'étant même jusqu'à dire de ne pas poser des questions sur Dieu. Ne pas utiliser le Ouija dans des cimetières ou des lieux qui ont été marqués par des morts tragiques, pis encore moins sur une pierre tombale, là. What the fuck? Ne pas utiliser le Ouija chez soi, car l'esprit ou le démon pourraient y rester, s'attacher au lieu. Si la goutte n'est pas utilisée, elle ne doit pas être placée sur la planchette Ouija. Toujours l'enlever. À l'inverse, la goutte ne doit pas sortir de l'espace délimité par la planche lors d'une séance sous peine de libérer l'esprit. Si vous utilisez un ver au lieu d'une goutte, le ver doit être détruit à la fin de la séance. Lorsque vous souhaitez arrêter la séance, il faut demander poliment à l'esprit son autorisation. La séance, comme je disais, peut s'arrêter lorsque la goutte va se poser sur le mot goodbye ou au revoir. Il doit en fait s'immobiliser dessus. Ou bien, il arrive parfois, comme au centre de la pièce, que la goutte fasse des petits mouvements circulaires. Si la goutte va aux quatre coins de la planche, ou si elle effectue des mouvements en forme de huit de signes infinis sur la planche, certaines coutumes, en fait, la plupart disent qu'il se peut qu'on soit en contact avec un mauvais esprit ou un démon. Il est alors conseillé de retourner la planchette et de continuer ainsi. Je n'ai pas trop compris comment, mais allez vous informer au pire. Si la séance tourne mal, que l'esprit se monte agressif, que ce soit à l'égard d'un ou de plusieurs participants, il est conseillé de terminer la séance et de quitter les lieux. Il devrait y avoir un maître de séance qui parle et pose les questions. Un peu comme pour une séance de spiritisme traditionnelle. Le maître de séance se doit d'avoir une grande force mentale et psychologique pour ne pas se laisser impressionner par l'esprit qui est venu et pour éviter que certains participants cèdent à la peur. C'est lui qui donne la parole à chacun s'il y a lieu au fur et à mesure de la séance. Ne riez pas, ne demandez pas si ça fonctionne. Restez silencieux si vous n'êtes pas maître de la séance. Dans le même sens, ne demandez pas de questions humoristiques. Ça fait juste indiquer que vous prenez personne au sérieux. Il devrait y avoir aussi une personne chargée d'écrire les réponses. Une personne qui le fait sans tenter de les deviner. Qui fait juste les écrire et qu'on les relie juste après. Ben après que la goutte essaie de bouger. Et après la séance, analysez tout ça. C'est important de garder une trace. Ne répondez pas à la place d'un esprit. Soit en le coupant, soit en voulant finir ses mots, soit... Non. Si vous voulez faire une pause, demandez à quelqu'un au moins de laisser ses doigts sur la goutte afin de conserver la connexion. L'emplacement choisi que vous utilisez pour la séance doit être exempt de bruit de fond et la pièce doit être sombre. Vous pouvez utiliser une bougie pour vous éclairer suffisamment pour que vous puissiez voir la planche. Il faut aussi couper les éléments électriques à proximité. Il est conseillé de porter de l'argent sous forme de bijoux, que ce soit un pendentif ou ce que vous voudrez. Il est conseillé d'allumer une chandelle blanche et de la sauge, ça purifie. Si un esprit commence à communiquer avec vous par le biais d'un compte à rebours, comme 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ou bien compte à rebours de l'alphabet au complet, terminez immédiatement la session en disant au revoir. C'est un thème récurrent chez les utilisateurs Ouija qui ont contacté un esprit malveillant qui tentait de sortir de la planche. Aussi, si vous contactez un esprit qui dit s'appeler Zozo, Z-O-Z-O, terminez la session immédiatement de la même façon en faisant au revoir le plus vite possible parce que Zozo a été identifié comme un esprit malveillant, un gros démon, peu importe. Et c'est la même chose si la goutte pointe le chiffre 0 lorsqu'on demande l'âge. Autre conseil, si vous souffrez de dépression, évitez d'utiliser la planche Ouija. Ce type d'énergie attire les esprits malveillants. Et même si vous êtes en pleine forme mentalement, physiquement, évitez de faire trop de séances rapprochées parce que ça va vous épuiser mentalement, donc il est conseillé de les éloigner. Le Ouija est déconseillé aux personnes sujettes à la psychose ou bien à des épisodes de violence. Vous ne voulez plus jouer à Ouija? Eh bien, ne brûlez jamais une planche Ouija. Ça peut faire beaucoup plus de dégâts que simplement la laisser intacte, rangée quelque part, de l'oublier dans le fond d'un garde-robe. Comme mentionné tout à l'heure, si vous avez des problèmes avec une planche Ouija, ne mettez juste pas la goutte ensemble ou la goutte sur la planche au même endroit où vous rangez la planche. Séparez-le. Un dernier petit conseil, c'est ne pas mélanger alcool et drogues avec la planche Ouija ou avec tout autre jeu occulte. Maintenant, ce n'est pas n'importe quelle question qu'on peut poser. J'en ai parlé un petit peu dans les mises en garde, mais là, je vais vous donner des exemples qu'on peut poser à la planche Ouija. Le nom de l'esprit. Demandez si l'esprit est un bon esprit. Et si ça indique non, de quitter la séance en faisant au revoir. Et demandez à l'esprit gentiment de quitter. Honnêtement, moi, je trouve ça tellement ridicule de demander ça, mais bon, c'est comme... T'es-tu gentil? Oui! Genre, qui va répondre non, anyway, c'est comme... Vous pouvez demander en quelle année l'esprit a vécu. D'où vient l'esprit? Quel travail l'esprit faisait? Si l'esprit avait une famille ou des enfants et leur nom? Si l'esprit est seul ou s'il est accompagné, qui est avec lui? Un esprit peut refuser de répondre à une question aussi. Ne le forcez pas. Vous pouvez lui demander une à deux fois. Et vous devez oublier cette question si vous n'obtenez pas de réponse. Demandez des questions générales. Comme... Que me conseillez-vous de faire pour que j'ai de meilleures notes à l'école? Ou est-ce que le bleu me va mieux que le vert? Dans le fond, prenez des conseils comme si vous parliez à n'importe quel étranger, vivant ou non. En d'autres mots, ce que certains veulent nous faire croire, c'est pas tout le monde qui croit ça, mais en d'autres mots, selon eux, c'est pas des dieux, là. C'est des esprits de gens décédés. Donc, t'sais, ils savent pas tout. Leurs mots ne sont pas la loi, ni une science infuse. Et vous n'avez donc pas à croire tout ce qu'ils disent. Et concernant Ouija, saviez-vous que... Premier fait d'hiver. Il existe une planche Ouija en ligne. En fait, il y en existe plusieurs. Des sites web où vous allez, et c'est vraiment une planche Ouija, vous posez votre question, vous gardez votre main sur la souris, et vous allez obtenir une réponse. Deuxième fait d'hiver, il y a énormément, vous vous endossiez, de films, d'oeuvres littéraires et de produits dérivés, en lien avec Ouija. Voici quelques exemples de produits dérivés en rafale. Attention, ça va aller vite parce qu'il y en a beaucoup. Je voulais juste vraiment vous les mettre. Mais on niaisera pas longtemps là-dessus. Go! Une voiture, des bagues et boucles d'oreilles, un lipsyl, une boîte à lunch, une boîte à crayons, une boîte en forme de cœur, une pédale de reverb, une boîte sonore et illuminée, une boucle de ceinture, un bracelet, des étuis de téléphone, un capteur de rêve, une chandelle, un carnet de visite, un cahier de notes, des vêtements, un pendentif, un compas, un contenant de cinéma maison, des cupcakes, un gâteau, une boîte de joyeux festins du McDonald's, des petites montres, des pop-tarts, de la vodka, un ouvre-bouteille, des verres à shooter, une tasse, des verres, une planche à fromage, une planche à découper, une salière et poivrière, un restaurant, une nappe, un coussin, des couvertures, et encore des couvertures, une lampe, un livre-coffre, un crâne, une horloge, une goutte botanique, un jardin de cristal, une guitare électrique, une planche Ouija guitare, un jeu de cartes, un journal intime, un parapluie, des colliers, une pine, un porte-clés, du savon, un portefeuille, une planche à roulettes, une vapoteuse, une valise voyage, une planche sculptée, une autre planche sculptée, d'une souris d'ordinateur, des mini-speakers sans fil, un tapis de souris, plusieurs tables, un tapis de salon, un tapis pour animal. Troisième fête d'hiver, c'est qu'il y a eu plusieurs crimes en lien avec la planche Ouija, et ça, je vais en parler dans une autre vidéo, je vais faire une vidéo complète là-dessus. Donc c'est le moment où je vous dis, merci de vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. On continue. Quatrième fête d'hiver, il existe même un jeu Ouija pour enfants. Genre vraiment pour enfants. C'est comme pour petites filles. Ça me choque, c'est juste fou. T'sais, même si je croirais à ça, selon une des nombreuses croyances que j'ai nommées tout à l'heure, autre que la mienne actuellement, ça se fait pas de donner ça à un enfant, à un kid. Ça ne se fait pas. C'est pas des choses qu'un enfant doit manipuler ou doit... Ça me dépasse. Cinquième fête d'hiver, une vieille planche Ouija a été découverte dans un vieux immeuble. Une mystérieuse planche Ouija a récemment été découverte à l'intérieur d'un conduit de chauffage par des ouvriers alors qu'ils effectuaient des travaux de rénovation dans un immeuble. Lors de travaux de rénovation dans de vieux bâtiments, les ouvriers peuvent, à certains moments, tomber sur d'étranges objets enfouis derrière les murs ou encore sous un plancher. Si dans la plupart des cas, ces découvertes n'ont rien de bien insolite, imaginez-vous démolir un vieux conduit de chauffage et découvrir une vieille planche Ouija cachée derrière elle. Ce scénario, pourtant improbable, est récemment arrivé à un groupe d'ouvriers à l'intérieur d'un vieil immeuble vieux de plus d'un siècle lors de la rénovation de ce dernier. La planche Ouija, tout comme le bâtiment, semble dater de plusieurs décennies à un moment où l'édifice était occupé par plusieurs habitants. Toutefois, pour plusieurs raisons inconnues et étranges, le propriétaire de la planche a jugé bon de la cacher à un endroit où personne ne pourrait la trouver. Aujourd'hui, l'identité du propriétaire et la raison pour laquelle cette dernière a été cachée reste un mystère. T'sais, quand je vous disais que c'est préférable de juste la ranger de côté s'il arrive un problème avec la planche, je crois que c'est ce que cette personne avait fait. Mon expérience, j'ai déjà tenté à quelques reprises de jouer avec la planche Ouija. Et même avec des planches Ouija faites maison. Quand j'étais âgée, entre 10 et 14 ans, on va dire. J'ai d'ailleurs gardé une des gouttes en souvenir que j'avais fait quand j'étais enfant. Regardez, j'avais fabriqué ceci. Dans les derniers temps, je cachais dans mon camp, donc dans ma cabane de bois, une vraie planche Ouija commerciale qu'un de mes amis avait apporté. Puis un jour, je lui ai remis et puis je n'y ai plus jamais rejoué. Pourtant, rien ne s'était passé, mais mes croyances devenaient de plus en plus importantes, je devenais de plus en plus consciente, et j'avais entendu beaucoup d'histoires de gens que je connaissais ou de gens qui connaissaient quelqu'un à qui étaient arrivées des choses très étranges, très épeurantes, très... que ça ne tentait pas d'en faire partie. Vous voyez, ça ne me tentait pas de vivre cela et je trouvais que c'était un peu un manque de respect à Dieu. Vous voyez, mes croyances ont vraiment commencé à se mouler davantage, plus je grandissais, donc j'ai vraiment laissé ça de côté. Je me suis trouvée chanceuse qu'il ne me soit rien arrivé et j'avais même regretté d'avoir essayé d'y jouer quand j'étais enfant. des phénomènes spirituels du genre, on en entendait beaucoup parler dans cette période de ma vie et j'ai décidé de tout mettre ça de côté. Mais pour rendre cette vidéo intéressante, ça ne m'empêche pas de parler d'autres expériences Ouija que j'ai trouvées sur Internet, des expériences réelles du moins qui ont été vraiment racontées et j'ai les sources de ces témoignages. Donc je vais vous lire trois témoignages. Le maléfice de la planche Ouija vit encore dans notre maison. J'ai invité mon frère dans ma maison avec une planche Ouija. Mon frère et moi n'avions aucun résultat lorsque nous avons commencé à utiliser l'appareil psychique, mais tout à coup, l'indicateur de message a mystérieusement commencé à se déplacer. La première chose que la planche nous a dit, c'est que le message était envoyé par Seth. Ensuite, j'ai fait l'erreur tragique de dire à la planche de prouver que c'était vrai en faisant quelque chose de surnaturel. Les résultats ont été surprenants et effrayants. La planchette nous a dit que le grand-père d'un de mes meilleurs amis mourrait en une semaine. Le lustre dans la salle a commencé à trembler violemment et le carillon retentit comme si des morceaux de métal étaient écrasés ensemble. La pièce est devenue froide comme de la glace et nous avons frissonné, bien que le thermomètre marquait 70 degrés Fahrenheit, donc 21,1 degrés Celsius. La puanteur de la mort a rempli la pièce et nous ne pouvions pas arrêter de bailler et de tousser. Soudain, les bruits ont cessé et la chambre est devenue aussi silencieuse qu'un cimetière au milieu de la nuit. Mon frère et moi, nous nous sommes regardés l'un l'autre, terrifiés. Nous avons ouvert les fenêtres pour nous débarrasser de l'odeur de chair en décomposition et nous disions que nous allions tout oublier. Mais une semaine plus tard, le grand-père d'un de mes meilleurs amis est mort, juste comme la planche l'avait prédit. Et de temps en temps, le lustre faisait le hocher. Le gel de la chambre et l'horrible odeur revenaient. Je n'en pouvais plus. J'ai jeté la spirit board de suite et raconté à ma mère l'expérience. Elle m'a dit qu'une fois que vous tentez de forcer une planche Ouija, son maléfice restera à jamais. Et à ce jour, ces secousses terribles secouent la maison et la puenteur de la mort emplit la pièce. Encore. La planche Ouija invoque les démons. Une simple planche Ouija est devenue un passeport pour l'enfer d'une famille qui a accidentellement appelé un démon dans leur salon. Je pensais que cela aurait pu être le diable lui-même, dit John Ravens, père de famille tourmenté. Quand ce fut fini, nous avions tous des saignements et des traces de brûlure graves. Notre séjour a été une zone de catastrophe. C'était censé être une blague, dit Gloria, la mère de la jeune fille. Nous faire croire que nous parlions avec le monde des esprits. Linda, son frère Ronald et leurs parents se sont réunis autour de la planche pour ce qu'ils pensaient être une soirée de plaisir à leur domicile dans une banlieue de Toronto, au Canada. Nous étions en train de jouer avec elle quand soudain, la goutte qui énonce les réponses a commencé à se déplacer par elle-même, dit John. Nous avons tous eu peur, mais ensuite, j'ai pensé que peut-être l'un des enfants était derrière ses tours. Nous avons commencé à poser des questions et cet esprit a commencé à nous parler, puis il a demandé s'il pouvait nous rendre visite. À cette époque, j'étais sûre que quelqu'un jouait une plaisanterie et j'ai dit oui, a-t-il ajouté. C'est alors que le cauchemar a commencé. Le démon est apparu en quelques secondes, explique John. Il retourna la pièce en riant et en maudissant. Il était entouré par un anneau de feu et la pièce est devenue si chaude, c'était comme un brasier de l'enfer. La famille décrit le démon en rouge et noir avec des écailles sur la peau et des cornes et aussi qu'il avait des ailes de chauve-souris géantes. Puis tout à coup, il s'abattit et nous a attaqué, se souvient John, avec une horreur vacillante sur ses traits. Il a commencé à mordre chacun d'entre nous sur le visage et les bras. Nous avons essayé de nous lever et de courir vers la porte, mais chaque fois que nous l'avons fait, nous avons commencé à être griffés par la créature. C'était tellement rapide, nous ne pouvions pas y échapper. Linda et son frère Ronald ont été ramassés à plusieurs reprises et lancés à travers la pièce. Comme ils étaient impuissants sur le sol, la créature les battait sur la poitrine et la tête. Il avait des sabots qui ont frappé les visages et la peau de mes enfants en les marquant du Gloria. L'attaque a duré avant que le démon horrible ait disparu aussi vite qu'il est apparu. Les enfants criaient et pleuraient quand John les sortit de la maison et les a conduits à un hôpital voisin où ils ont été traités pour des coupures et des brûlures. La planche Ouija a dit « Rejoins-moi en enfer. » La nuit de la terreur a commencé avec quelques boissons. C'était juste une autre nuit dehors avec notre groupe d'amis, a déclaré Tony. Nous avions tous bu et nous avons décidé d'aller à la maison de notre amie Brittany. L'idée d'utiliser une planche Ouija avait traversé l'esprit de Tony depuis trois jours donc quand le groupe d'amis était assis dans la maison de Brittany, elle en a parlé. « J'ai eu envie de jouer avec une planche Ouija juste pour s'amuser » dit-elle. « Comme nous étions tous ivres et que mon frère aîné a su faire une planche Ouija maison très chouette, nous avons tous pensé que c'était une excellente idée. Les amis ont vite découvert que cela ne l'était pas. Après une prière d'ouverture, les amis ont commencé leur séance Ouija. « Nous avons commencé avec les mains de mon frère et moi sur la goutte » a déclaré Tony. « Nous allons le chauffer en le faisant tourner dans un cercle pendant environ 40 secondes. » Une fois qu'ils ont cessé de tourner la goutte, le frère de Tony a posé la première question. « Y a-t-il un esprit avec nous maintenant ? » Un moment a passé et rien ne s'est passé. Taylor, ami de Tony, a crié quelque chose de sarcastique et la goutte a tiré le mot « oui » dans le coin supérieur de la planche. « Au début, je croyais vraiment que c'était mon frère aîné » a déclaré Tony. « J'ai eu tort. » Tony et son frère se sont relayés avec les autres dans la pièce et finalement, les messages se sont assombris. « Ça a pris peut-être environ huit fois avant de commencer à vraiment avoir peur. » dit-il. « Tous ensemble, nous avions laissé neuf esprits dans la pièce. » « Les messages de la planche ont affirmé que les esprits de six femmes et trois hommes étaient dans la pièce. » « Ensuite, des questions ont commencé à circuler comme « Vous êtes-vous tuez vous-même ? » et il l'avait fait. » « Il a répondu avec un « trois » » dit Tony. « Nous leur avons alors demandé comment. » « J'ai par balle et H pour accrocher. » Pour la première réponse, la goutte se déplaçait sur X mais la suivante reposait sur H. Puis quelque chose s'est passé qui a couvert de peur le groupe. « Nous avons entendu frapper doucement comme si quelqu'un venait par le même et que ses pieds étaient accrochés. » « Ça frappait doucement le mur » a déclaré Tony. « Nous avons demandé à l'esprit qui avait fait le bruit en frappant de parler. Nous lui avons demandé pourquoi il s'était tué et il a énoncé « Femme. » « Sa femme avait-elle été assassinée ? » « Non. » « Comment est-elle morte ? » « Diable. » « Nous lui avons demandé si le diable lui avait fait faire et la goutte se déplaçait sur oui » dit Tony. « Nous avons demandé s'il haïssait les femmes et il a énoncé toutes. » La pièce a été remplie d'un silence tendu quand la goutte glissa à travers la planche. Le silence se rompu seulement par les souffles lourds et la question courageuse suivante. « Nous avons demandé s'il voulait nuire à des filles dans la chambre et la goutte s'est déplacée sur oui » a déclaré Tony. « Nous avons demandé comment et il a énoncé feu. » Puis la goutte s'est rapidement déplacée de lettre en lettre orthographiant à plusieurs reprises mutilées. « Puis l'une des bougies que nous avions tomba sur le sol et la cire chaude sur ma jambe » a déclaré Tony. « Ou du moins je pensais que c'était de la cire chaude. Cela s'est avéré être une coupure assez profonde. Je ne sais pas d'où elle venait. » Malgré sa blessure, les amis ont continué à jouer. « Il y a eu quelques personnes dans la pièce qui ont eu peur » a déclaré Tony. Lorsqu'on le lui a demandé, la planche Ouija les a identifiées. Les dernières personnes à utiliser la planche étaient le frère de Tony et Brittany. En face l'un de l'autre, tous les deux se sont filés la goutte et ont commencé à poser des questions. Je n'ai pas eu peur jusqu'à la dernière session avec la planche a déclaré Tony. « Cette fois, nous avions affaire à un esprit démoniaque, un esprit démoniaque en colère. » Le frère de Tony a demandé « Vous êtes bon ou mauvais ? » La planche a signifié mal. « Nous avons tous ri et mon frère a commencé à poser plus de questions du Tony. » Taylor a crié « Nous devons la ranger et arrêter avec elle. » Le groupe axé sur la planche ignora. « Nous avons demandé à l'esprit démoniaque s'il voulait faire du mal à quelqu'un dans la pièce. » a déclaré Tony. Et la goutte a signifié « chapeau ». Taylor était le seul à porter un chapeau. Mon frère lui a demandé de pointer la goutte à qui il voulait faire du mal et il est allé directement sur Taylor. A déclaré Tony. Taylor s'est retiré de son siège et hurla un juron puis il est parti dans une autre partie de la pièce. La goutte de la planchette le suivit. « La planche a précisé que Taylor a été maudit. Nous avons demandé plus de questions mais les réponses étaient trop confuses pour comprendre. » a déclaré Tony. La prochaine réponse ne l'était pas. « La planche Ouija a énoncé le nom de mon père. » a déclaré Tony. « Cette partie a fait arrêter mon cœur parce que mon père est vraiment un gâchier. » Le frère de Tony a demandé pourquoi la planche s'est intéressée à leur père. Elle a lentement énoncé « Commerce avec le diable. » dit Tony. Mon frère a demandé d'être plus précis et il a énoncé « Pas de travail. » Leur père était techniquement inactif et avait obtenu des médicaments gratuits et l'argent du gouvernement. Puis la goutte a commencé à tourner et à se reposer brièvement sur le bord des lettres et à grossièrement écrire « Rejoins-moi en enfer. » Trois petits points. « Mon frère a renversé le plateau avant qu'il ne puisse finir l'orthographe. » a déclaré Tony. « Le frère de Tony et Whitney se sont débarrassés de la planche et l'ont détruite en même temps que le papier utilisé pour écrire les messages. Ensuite, ils ont brûlé les restes. Après cette nuit, je ne toucherai plus jamais une planche Ouija. » a déclaré Tony. « Je sais maintenant la gravité de la planche Ouija. » Bon, j'espère que vous avez aimé ce témoignage. J'ai essayé de traduire de l'anglais mais parfois c'était très difficile. Je n'étais pas trop sûre de la tournure que je voulais prendre la phrase. Donc je suis désolée si la syntaxe de certaines phrases était bizarre mais vous avez quand même compris l'essentiel de l'histoire et en passant, Tony était une fille. Vous l'aviez compris. Donc j'ai envie de dire comme mot de la fin que plus vous utilisez une planche Ouija, plus vous aurez d'attention. Il y en a qui aiment ça recevoir de l'attention dans ce monde. On le sait bien. Imaginez recevoir de l'attention de l'au-delà. Hein? Donc soyez prudents et n'utilisez pas la planche trop souvent parce qu'en plus de recevoir de l'attention qu'on ne veut pas forcément, ça devient très vite addictif, épeurant et épuisant. N'oubliez pas de vous abonner. Dix-quatre. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada